C'est quand même très difficile de dire ce qu'est ce qui t'inspire en fait quand tu es créateur parce qu'en fait c'est tout qui t'inspire donc c'est la curiosité c'est le fait d'aller voir les gens de faire le tour du monde et je crois que c'est ça qui m'inspire le plus comment l'être humain est sur terre, comment il vit, comment il respire, comment il vibre et comment il essaie de survivre aussi et j'essaie de remettre ça dans une gestuelle, dans une danse, le traverser et le rendre visible sur scène. À ce moment-là il va y avoir cet investissement que je vois moi pour la transmission au corps, la formation, l'explication, comment la danse passe de lui et moi à eux. Donc là je suis dans le mouvement lui-même, je vais énormément prendre parti. La tête vient chercher les genoux, je n'accélère pas. On recherche ce que le corps a encore en lui de véritable et de ce que serait l'être humain s'il n'avait pas été embrigadé. Souvent les danseurs sont passionnés par ça parce que les danseurs artistes qui cherchent quelque chose d'artistique profondément, ils aiment toucher ce point-là, le point du non-mensonge, le point de la crudité, le point du brut. Les danseurs se comprennent, ça c'est fascinant, c'est-à-dire qu'ils se comprennent. Là dans cette école-là il y a plein de danseurs de pays différents, c'est-à-dire qu'ils viennent de tous les pays quasiment. Et la compréhension qu'ils ont entre eux est fascinante et c'est là-dessus que je me dis qu'il y a sûrement des choses à trouver. C'est-à-dire que pourquoi les danseurs du monde entier arrivent à se comprendre, arrivent à se toucher, arrivent à s'attraper, arrivent à s'aimer. Et pourquoi finalement quand la parole est là, c'est si compliqué. J'aime la danse parce que justement c'est un art muet et que c'est un art universel. C'est-à-dire que ces jeunes gens comme ça, qui sont là en train de se démêler, qui sont en train de chercher, de se bousculer le corps, de se dire qu'est-ce que c'est. Et là ils sont là ensemble en train d'essayer de chercher quelque chose en commun. Et c'est pour ça que l'art de la danse est magnifique. On se réveille le matin pour danser, on regarde le monde autrement, on regarde les gens autrement. Notre corps retranscrit notre vision du monde. Donc je leur souhaite d'avoir un imaginaire énorme et que le corps et l'imaginaire s'unissent pour qu'ils soient des beaux et des belles danseurs et danseuses. Si leur urgence est de danser, on leur souhaite de danser. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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